Les indicateurs de qualité dans le secteur du grand âge, c'est aujourd'hui devenu essentiel parce qu'il y a une aspiration à la transparence sur la qualité des accueils et des hébergements dans ces établissements-là. Nos concitoyens veulent savoir, c'est un nouvel horizon démocratique, probablement celui de la transparence, qui s'applique aussi maintenant à l'offre d'hébergement dans les EHPAD et auquel il faut absolument souscrire. En revanche, c'est probablement assez compliqué. Il y a des choses qui sont faciles à objectiver, comme le coût, comme la taille des hébergements, la taille des espaces communs, les services qui sont proposés. Et puis il y a des choses qui sont plus difficiles à objectiver parce que pour quelqu'un, l'autonomie, ça a un certain sens, l'autodétermination, ça a un certain sens. Pour l'autre, c'est aussi une question plus relative. Donc il faut probablement arriver à se mettre d'accord collectivement sur ce que sont ces indicateurs de qualité si on veut pouvoir faire des comparaisons d'un établissement à un autre, parce que c'est probablement ça qu'on a envie d'avoir quand on est un citoyen et qu'on veut regarder l'offre. Avoir le choix, c'est aujourd'hui essentiel. C'est encore plus essentiel pour les générations qui vont arriver au vieillissement dans la décennie, les deux décennies qui viennent. On a tous été élevés dans l'idée qu'il fallait se réaliser soi-même. Et choisir son mode de vieillir, c'est aussi se réaliser soi-même. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de choisir en toute connaissance de cause, ce qui renforce encore le poids et la pression sur ces indicateurs de qualité. Mais construire ces indicateurs, ça ne sera pas, à mon avis, très très difficile si on a une volonté de l'ensemble des organismes qui couvrent le champ des EHPAD, les organismes publics, les organismes privés, les associatifs à but non lucratif. Je pense que si tout le monde est d'accord, ce n'est pas très difficile à faire. En revanche, ça va prendre un petit peu de temps et ça va coûter forcément un peu d'argent. Donc c'est probablement une politique publique nouvelle qui doit intégrer cette aspiration aux indicateurs de la qualité et à la transparence sur ces indicateurs.